hello hello il est temps pour moi aujourd'hui de vous montrer le journal notebook terminé donc voici la présentation complète donc ce notebook avec de très jolies dentelles coeur ici sur sur le côté de découpe qui entoure cette très jolie image c'est des coupes que j'ai réalisé avec ce daise très jolie déco avec le système de fermeture que j'ai l'habitude d'utiliser de marque page à l'arrière pour venir marquer nos pages à l'intérieur sur le souhaite sur le côté une très jolie plaque tmols avec de nouveau la dentelle coeur et un pompon et puis l'arrière tout simple avec ce joli tac qui permet de fermer mon notebook pour le kit de couverture il est disponible dans ma boutique il y a dedans une fermeture cette cette jolie déco de découpe mais un les petites déco ici également des strass le ruban et puis la plaque et le le pompon donc aller jeter un oeil dans ma boutique il y a un kit donc pour cette couverture et puis pour l'intérieur de de l'album il y a aussi des lots de de 5 de 12 découpes donc rose blanc blanche et grise que vous pouvez trouver pour venir mettre à l'intérieur de de ce notebook comme je l'ai fait ma boutique se situe sur etsy.com et s'appelle helen scrap store je vous mets le lien sous cette vidéo et au mois de février il y a une réduction dans ma boutique de 5 euros pour 35 euros d'achat donc je vous indique le côté également en commentaire c'est parti je vous montre l'intérieur de ce notebook qui est bien bien rempli alors ici sur la première page nous avons la place pour venir à glisser un stylo dans le notebook une pochette donc j'ai utilisé majoritairement dans ce notebook ce d'aise celui ci qui est très très chouette pour faire la bordure j'ai pris celui ci et puis la déco ici celui ci on va la retrouver tout au long du du notebook j'ai embelli je ne sais pas si on voit beaucoup avec des des paillettes des paillettes stickers et puis j'ai ajouté une fleur et un joli papillon également pour pour décorer ici j'ai utilisé une appli que vous voulez trouver également dans ma boutique en ivoire rose et blanc sur lesquels j'ai ajouté des strass rose pour faire le centre des fleurs et à l'arrière et bien on peut y glisser des cardstock pour pouvoir écrire et ce sera movible ici un bloc avec une dizaine de pages pour noter tout ce que l'on souhaite alors ce notebook peut servir de journal intime ou alors moi l'idée en fait de ce notebook c'est pour y inscrire mes projets scrap et les adresses de mes scrap copines et vraiment vraiment beaucoup de place pour pour noter des choses on peut on pourrait également faire avec ce notebook un journal de recettes pourquoi pas beaucoup de choses en tout cas ici juste un trombone qui retient des des cardstocks et puis ici donc des pages blanches pour écrire toujours vous voyez vraiment vraiment beaucoup d'espace d'écriture de nouveau cette jolie découpe qui brille avec de très très belles inscriptions que l'on trouve dans dans ce papier stompéria dream de nouveau ici un bloc note qui se range dans cette pochette aussi un je ne sais pas le dire en français je suis désolé une bande pour je ne sais pas et puis là vous voyez les fonds de cartes décorés que j'ai réalisé donc avec ce dies et cette fois non pas pour mettre une photo mais j'ai ajouté des lignes pour pouvoir écrire de nouveau les pages blanches ce notebook se présente en trois blocs en fait le premier bloc que j'essaie de de vous montrer voilà nous avons le premier bloc de page ici il y en a un second ici et le dernier ici donc trois groupes je continue de ce côté maintenant nous avons de nouveau la jolie dentelle coeur avec avec des fonds donc si vous ne souhaitez pas acquérir le daï allez voir j'ai les découpes de disponibles dans la boutique ici un rond que j'embellie avec des strass derrière lesquels on peut glisser encore de quoi écrire de nouveau les pages blanches un tag avec l'inscription with love de nouveau la dentelle avec un bloc de lignes des pages blanches sur certaines j'ai tamponné un motif au centre nous avons un cardstock amovible ici j'ai oublié de vous montrer le premier groupe ici également amovible et on peut laisser plusieurs si on le souhaite de nouveau le rond ici pour retenir j'adore cette découpe elle est vraiment très belle on retrouve ici sur le dernier bloc la découpe ici aussi le rond vous voyez on peut stocker plein plein de choses écrire et beaucoup de place beaucoup de place pour écrire le niveau des pages blanches au milieu de nouveau une carte donc là amovible on peut rajouter si on le souhaite et ici deux tags derrière lesquels nous allons pouvoir glisser des choses on retrouve ici le rond avec un bloc les pages blanches et puis la dentelle de nouveau un tag et on termine par cette jolie découpe de nouveau vous voyez cette ce notebook est très très rempli on va pouvoir y noter beaucoup 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 de choses j'espère que ce cette présentation vous donnera envie de réaliser ce notebook le tutoriel est disponible donc sur ma chaîne en trois parties au niveau des dimensions il mesure 22 de mémoire je vérifie il mesure 16 et demi sur 23 et la tranche et de 6 et demi donc plutôt plutôt pas mal alors pourquoi pas bien sûr on peut aussi sur certaines des pages y mettre des photos aussi si on le souhaite enfin après on en fait ce qu'on veut j'ai trouvé l'idée très sympa il me manquait un gros agenda et bien voilà c'est fait donc n'hésitez pas à aller voir les trois tutoriels pour créer ce notebook et puis à m'envoyer des photos si certaines d'entre vous le font j'aime beaucoup voir l'interprétation que vous faites de mes tutos et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo qui qui va commencer un autre tutoriel qui va concerner maintenant l'album house of roses que je vais démarrer au plus vite en attendant je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très très bientôt ciao ciao